Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et dans cette émission vivre libre et autonome avec le docteur Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Luc, on a vu déjà beaucoup de choses et là on va voir un petit peu le double sens des maladies, la symbolique. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent là-dessus et j'ai besoin qu'on éclaire ma lanterne par rapport à ça parce que je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que ces symboliques-là ne font pas partie d'un conte ? Ou sur quoi ça se base en fait ? Luc, c'est à toi. C'est à moi. Si tu veux, c'est que pour moi, d'une manière très simple, c'est que toute maladie a toujours deux causes. On a toujours la cause physique, par exemple si t'as mal à ton genou, peut-être que t'as trop forcé, trop porté, peut-être que t'as fait du sport en mouvement de rotation, etc. Tout ça c'est juste. C'est quelque chose de plus concret. C'est du concret, c'est ce qu'on dit classiquement et c'est tout à fait exact. Seulement, il y a quand même un petit point qui est important à avoir, c'est que tu as pu faire des activités similaires préalablement, peut-être même des activités qui étaient encore plus importantes préalablement et t'as pas eu un mal à ton genou. Alors pourquoi cette fois-ci et pourquoi pas les autres ? Donc là, là arrive un deuxième plan, un deuxième plan qui est le plan de ce que veut dire le sens de la maladie. Le sens de la maladie. Parce que si ça arrive à ce moment précis de ta vie, c'est qu'il y a dans ta vie quelque chose, par exemple, pour le genou, ce sera quelque chose, une situation sur laquelle tu es trop rigide, où tu ne veux pas plier, ou si tu plies, tu as l'impression de te mettre à genoux. Donc c'est toujours une symbolique par rapport à ça qui est importante à comprendre. Et à mon sens, cette notion est toujours très oubliée, très mal connue et en fait, c'est très dommage. Parce qu'en fait, moi je disais, par exemple, en France, on a une population de 65, 67 millions d'habitants aujourd'hui et on a plus de 20 millions de personnes qui ont atteint de maladies chroniques. Et pourquoi ? Moi je pense que tout simplement parce qu'on les traite sur le plan physique, très bien, et c'est parfait. Seulement, on oublie de leur expliquer un petit peu le pourquoi cette maladie est venue dans leur vie et que ce n'est pas l'élément qui tombe comme ça du ciel, au hasard, etc. Il y a toujours une symbolique. Alors cette symbolique, on peut la retrouver de deux manières principalement. Il y a l'explication par rapport au corps. Maintenant, on a pas mal de personnes qui travaillent sur les explications un petit peu de tel organe correspond à tel autre, etc. Moi, personnellement, je me suis toujours intéressé à ça et j'ai toujours interrogé mes patients et j'ai toujours retrouvé, surtout dans les maladies graves, des facteurs déclenchants. Je dis bien déclenchants. Ce n'est pas la cause de la maladie, mais c'est un facteur déclenchant. C'est un choc émotionnel qui a été le facteur déclenchant et qui s'est produit quelques temps avant. Par exemple, dans un cancer, je le retrouvais très souvent dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes. Donc, c'est le facteur déclenchant. Il nous donne déjà une bonne explication. Et puis après ça, selon la cartographie, selon le lieu de l'organe qui va être touché, eh bien, ça va être telle ou telle explication, tel ou tel symbole. Moi, j'avais le cas comme ça d'un monsieur qui, c'est une histoire qui me fait toujours rire quand je l'entends, c'est que quand je me l'entends raconter, j'en ris encore parce que c'était un monsieur qui avait un gros problème lombaire. Ça, ça ne m'a pas fait rire. Il avait une grosse sciatique, etc. Je lui avais fait un traitement maximum de l'ostéopathie, de soins, etc. Donc, j'avais fait mon maximum pour l'aider. Il se sentait mieux, même si ce n'était pas terminé. C'est sciatique qu'il se sentait déjà mieux à la fin de la consultation. Et puis à la fin, il vient devant mon bureau. Moi, j'étais en train de commencer à écrire une petite ordonnance. Et puis, je lui dis, mais ça paraît d'aller fort, vous, dans votre vie. Et puis, je me rappelle pourquoi. C'est pour ça que je ris parce que je vois encore cet homme devant moi qui est là en train de me dire, « Ouais, donc, mais vous êtes devant, vous, c'est pas possible. Comment vous pouvez voir ça ? Mais comment vous êtes devant, vous ? » Et en fait, ce monsieur, il était chauffeur routier. Il était chauffeur routier. Et les problèmes lombaires, c'est une maladie professionnelle chez les chauffeurs routiers. Donc, j'aurais pu très bien rester là. C'est une maladie professionnelle, malheureusement, point barre. OK. Mais pourquoi ça vient là encore aujourd'hui ? Et pourquoi ce n'est pas venu il y a un an ? Et pourquoi ça ne vient pas dans un an ? Eh bien, la colonne vertébrale, c'est toujours le symbole de la direction de sa vie. Et quand on a la direction, on ne sait pas trop quelle direction prendre, à ce moment-là, ça retentit sur la colonne vertébrale. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit, ça n'a pas l'air d'effort dans sa vie. Et lui, il me raconte en fait qu'il était à son compte. Et comme il était à son compte, il faisait des contrats, il faisait des devis, mais très peu chers pour obtenir le contrat. Et évidemment, comme il faisait des devis peu chers, ça lui rapportait pas beaucoup. Comme ça lui rapportait pas beaucoup, il multipliait les contrats pour avoir l'argent. Et comme il multipliait ses contrats, il n'était jamais chez lui. Et puis, qu'est-ce qu'elle lui a dit sa femme ? Mon petit garçon, mon petit bonhomme, il va falloir que tu choisisses entre le camion et moi. Donc, c'est classique, la situation est classique. Quand il est venu me voir, eh bien là, il était dans la problématique. C'est mon camion et moi. Et là, c'est vrai que pour ce genre de problème, c'est qu'on peut travailler très facilement sur le plan physique, bien sûr. On pourra peut-être même la faire disparaître, sa douleur, mais elle reviendra tant que lui n'aura pas pris sa décision. Et c'est ça qui est important. C'est que la symbolique des maladies est là en train de nous dire, OK, il y a ce problème-là dans notre vie, mais c'est pas tout. C'est que ça veut dire aussi, il faut que tu le solutionnes. Et c'est ça qui est important. Et si on solutionne sur le plan physique, et si on solutionne sur le plan symbolique, à ce moment-là, les deux étant liés, à ce moment-là, la guérison pourra vraiment être ferme et définitive. Et là, c'est pour ça qu'on évite justement le passage à la chronicité de ces problèmes qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent ou qui perdurent. Et pour moi, c'est une des grandes, grandes causes de ces maladies persistantes, permanentes, prolongées, comme ça qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y a un autre exemple qui est typique aussi. Moi, je me suis beaucoup intéressé au cancer en particulier. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, on a une tumeur au départ, et de cette tumeur, il y a des petites cellules qui sortent de la tumeur et qui vont passer dans le sang. Alors, il y en a beaucoup qui vont être éliminées, Dieu merci, mais il y en a d'autres qui vont aller dans les petits capillaires. Et quand ils sont coincés dans les petits capillaires, à ce moment-là, ils vont provoquer une métastase. OK. Mais seulement, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des capillaires, mais seulement, on retrouve toujours les premières métastases, en particulier, toujours aux mêmes endroits. Aux mêmes endroits qui sont le poumon, qui sont les poumons, qui sont le poumon, qui sont le foie, qui sont les os. Or, comment qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut y avoir comme explication à ça ? En médecine, on n'a pas d'explication. Pourquoi ça vient ? On constate, pour l'art, et on en tient compte dans nos recherches, mais on ne sait pas pourquoi ça vient plus se spécialiser, sur cet endroit-là. Eh bien, tout simplement, la symbolique va nous donner l'explication. Parce que, tout simplement, quand on va donner le diagnostic d'un cancer à une personne, on va lui donner le diagnostic d'une tumeur. Une tumeur, déjà, il y a un pronostic vital qui est derrière. La peur de mourir. La peur de mourir, ça, c'est symboliquement le poumon. D'accord. Après ça, la personne va se retrouver, peut-être, à devoir arrêter son travail. Donc, peur de manquer d'argent. Peut-être qu'elle va avoir des traitements qui vont nous entraîner des nausées, des choses comme ça. Peur de manquer de nourriture. Donc, la peur de manquer, c'est le foie. D'accord. Et après ça, la personne se retrouve dans une situation, elle ne peut plus faire son travail qu'elle pouvait faire professionnellement ou personnellement. Et donc, à ce moment-là, elle a peur qu'elle se retrouve dévalorisée. Et la dévalorisation, ce sont les autres. D'accord. Donc, on comprend un petit peu le pourquoi ça vient se localiser à tel ou tel organe. Après ça, ça se généralise, malheureusement. Si l'évolution est défavorable, ça se défavorise. Mais au départ, c'est toujours ces trois organes-là qui sont toujours très surveillés par les médecins. Parce qu'on sait que c'est là que ça vient se localiser. Les médecins viennent se localiser préférentiellement au départ. Voilà, donc c'est la symbolique. Et c'est ce qui m'embête un petit peu. C'est justement, même parmi les patients à qui je l'expliquais, prenez ça souvent comme étant intéressant. Ah bah oui, c'est parce que j'ai eu peur de mourir, etc. Mais ce n'est pas tout de le savoir. C'est qu'il faut aussi être prêt à changer dans son mode de vie, dans son mode de pensée pour enfin réussir à obtenir quelque chose. Et ça, c'est un élément qui est souvent oublié et que les personnes ont du mal à incorporer par rapport à ça. Et j'avais un monsieur, un médecin que j'affectionne beaucoup et que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. C'était le docteur Bach. Le docteur Bach, c'est lui qui a été le père des petites fleurs de Bach. Et lui, résumait fort bien la situation en disant « Ben voilà, nous tombons malades, nous tombons malades. » Parce que nos actions dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que quand on n'est pas en train de réaliser sa vie, quand on n'est pas sur nos aspirations, eh bien à ce moment-là, notre être intérieur se met à souffrir. Comme notre être intérieur se met à souffrir, il va mettre des petits rappels à l'ordre de temps en temps, un petit conflit, un petit machin, et puis qu'on néglige, et qu'on néglige, et on les néglige. Et puis à force de ne pas les écouter, ça va finir par déclencher un véritable... ça va finir par s'imprimer dans le corps, comme on dit. Et donc, ça s'imprime dans le corps, c'est vraiment là, tu n'as pas voulu entendre, mais là, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose. Et si on va encore plus loin, si on va encore plus loin, on s'aperçoit que la maladie, même s'il y a de temps en temps des pronostics vitaux qui sont là, c'est que la maladie, si, nous oblige, c'est de nous faire changer, changer notre mode de vie, notre pensée. Mais tout ça, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition du tout. C'est au contraire pour nous remettre sur la voie. Et pour nous remettre sur la voie de nos véritables vies, de notre véritable être, de nos véritables aspirations. Et donc, quand on suit cette voie, et bien tout simplement, c'est la voie du bonheur. Et ça, il faut vraiment avoir pris du recul par rapport à cette maladie pour quelques années plus tard, s'apercevoir que ça nous a emmené à ça. Mais d'une manière plus simple aussi, sans parler de la maladie, on le sait tous, on a tous eu des coups durs dans la vie. Et bien évidemment, à chaque fois, on prend ça comme étant un tremblement de terre, une ajustie. Oui, c'est vrai que ce moment, ce n'est pas forcément facile à vivre. Mais ce qu'il y a, c'est que si on regarde un petit peu avec du recul, on s'aperçoit que ce blocage, et bien nous a empêché de faire quelque chose, c'est vrai, mais nous a obligés à faire quelque chose d'autre. Ce que quelque chose d'autre était beaucoup mieux pour nous, et beaucoup plus en bonne équation, et on était beaucoup mieux comme ça. Mais il a fallu de temps en temps, même si ce n'est pas de la maladie, un accident ou des choses comme ça, peut très bien être aussi un blocage sur notre route, parce que tout simplement, ce n'est pas notre route, et qu'il n'y a pas de l'équation. Pour la symbolique des maladies, l'origine de ça, c'est quoi ? Ça vient d'il y a combien de temps ? Alors, celui qui a travaillé là-dessus, celui qui a travaillé là-dessus, et puis je pense qu'une grande majorité des personnes qui parlent du décodage biologique, etc., sont des personnes qui ont été formées avec le docteur Hammer, le fameux docteur Hammer. Le docteur Hammer qui a fait un décodage, parce que là, on donne un petit peu toujours les explications, je dirais, d'une manière simple, pour que ce soit audible par tous, mais il a fait un travail qui était beaucoup plus en profondeur avec les différents tissus, ectodermes, endodermes, mésodermes, qui avaient des lésions, ça pouvait entraîner, etc. C'est vraiment lui qui a, le premier, fait cette cartographie d'une manière très intéressante et très précise. Moi, je sais que j'avais été formé, j'avais été voir le docteur Hammer pour justement connaître un petit peu sa pensée. Et c'est vrai que tout ce côté symbolique des maladies est quelque chose de remarquable. Je l'ai vu, on lui a apporté le scanner de patient, le scanner cérébral de patient, sans même connaître le patient, il pouvait nous dire où était situé son cancer, il y a une collésion du cerveau qui l'a persuadé, il n'y avait que lui, parce que... Mais, donc ça, c'est le côté très positif du docteur Hammer. Par contre, le côté très négatif, c'était tout ce qu'il disait à côté de ça du genre oublier les chimiothérapies, oublier les traitements, et tout ça. Et puis, si maintenant vous connaissez le conflit, ça y est, vous allez être guéris grâce à ça. Là, c'était une catastrophe, parce que déjà, c'est pas parce que vous prenez le conflit qu'on l'a résolu. Oui, c'est sûr, oui. Et puis, ça, c'est un élément qui est très important, et même si on l'a résolu, c'est pas pour autant qu'on est guéri, non plus. Parce que, par contre, de résoudre le conflit, il va faire partie du traitement. Ça, c'est exact. Parce que, tout comme le monsieur, on va soulager son océan vert, son satiatique, mais tant qu'il ne résout pas son conflit par rapport à sa femme, le problème reviendra. Mais, d'un autre côté, les deux marchent ensemble et de dire, laissez tomber l'autre pour ne faire que ça. Le docteur Hammer avait des visions, très dangereuses sur les traitements. Donc, il a été condamné et je pense que c'était pas forcément à tort. Mais, par contre, tout ce qu'il a travaillé sur ce qu'il appelait, lui, à l'époque, la médecine nouvelle était quelque chose de très, très intéressant. Parce que, ce qu'il avait, ce qu'il m'a montré, là-bas, quand moi, j'ai regardé avec mes patients et j'ai retrouvé pratiquement à chaque fois le conflit déclencheur, déclencheur. Lui, il pensait que c'était et lui disait que c'était la cause. Moi, je dis, c'est un facteur déclenchant, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que, le facteur déclenchant, ça veut dire que, par exemple, nous, nous sommes tous entracés. On est tous entracés, on est tous pollués, on a tous des pesticides, on a tous des colonnes, on a plein l'organisme. Mais, bon, normalement, on vit, on survit. On a peut-être des petites maladies, une prise de poids, de l'arthrose, machin, mais on vit. Et puis, un beau jour, arrive un choc émotionnel qui, lui, va déclencher la maladie, la véritable maladie. Mais ce n'est pas la cause, la cause, c'est bien les polluants, les cochonneries. Mais, par contre, le choc émotionnel va venir se fixer sur un organe et se fixant sur un organe, tous les polluants arrivent et vont déclencher à ce moment-là la maladie. Donc, c'est le facteur déclenchant. il faut bien sûr solutionner ce facteur déclenchant, ça fait partie du traitement et c'est ce qui est oublié, malheureusement, dans la médecine d'aujourd'hui parce qu'il faut absolument travailler sur cette symbolique, symbolique de la maladie ou le facteur déclenchant de la maladie parce que ça fait partie du traitement d'une manière intégrée. En mon sens, c'est une évidence. Un traitement holistique. On va parler lors de la prochaine émission parce qu'on dépasse comme d'habitude. Moi, je pense que la vitesse va beaucoup plus vite au Canada. Je pense aussi, ça se déroule vite. Semaine prochaine, on va voir la médecine du futur. Donc, ça va un petit peu suivre. On va parler un petit peu de ce que tu commences à aborder et je trouve que c'est très intéressant. Donc, du coup, on va s'arrêter là, Luc. Et puis, on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour la médecine du futur. Avec plaisir. Luc, merci encore beaucoup de tes interventions et puis à tous. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501